Alors, nous allons entamer quelques exercices d'application en ce qui concerne les équations. Le premier degré, bien sûr. Le premier exercice nous dit de montrer que moins 3 est une solution de l'équation 2x moins 1 est égale à 3x plus 2. Tout d'abord, il fallait vérifier avec le premier membre et après le deuxième membre. On a 2x moins 1, à quoi est égal ? On va remplacer x qui est inconnue par sa valeur est égale à 2 fois moins 3 moins 1 est égale à moins 6 moins 1 est égale à moins 7. Nous allons voir avec le deuxième membre qui est 3x plus 2 est égale... Remplaçons x qui est inconnue par sa valeur moins 3 est égale à 3 qui multiplie moins 3 plus 2 est égale à moins 6 plus 2 est égale à moins 7. Donc, on vient de voir que moins 7 est égale à moins 7, ça veut dire que le premier membre est égale à le deuxième membre. Donc, moins 3 est bien une solution de l'équation en question. Alors, nous allons continuer avec la résolution des équations suivantes. La première équation dit que 3x plus 5 est égale à 3x moins 2. 3x plus 5 est égale à 3x moins 2. Ça veut dire qu'on va ramener les inconnus d'un côté et les inconnus de l'autre côté. Ça veut dire que 3x moins 3x est égale à moins 2 moins 5. Donc, 3x moins 3x, ça veut dire qu'on va mettre x en facteur. Voilà. x en facteur, ça nous donne 3 moins 3. 3x est égale à moins 7 est égale à 3 moins 3, c'est 0, fois x est égale à moins 7. Alors, est-ce qu'il y a un nombre qu'on va multiplier avec 0 et nous donne moins 7? Bien sûr non. Donc, l'équation n'admet pas de solution. Alors, la question B nous a donné 4t est égale à 0. C'est-à-dire l'inconnu, c'est t. Il fallait trouver un t tel que 4 fois, sur t est égale à 0. Donc, t est égale à 0 sur 4. Donc, t est égale à 0. Donc, la solution de l'équation est 0. L'autre exercice, il nous a demandé de résoudre l'équation suivante 5. 5 plus 6x est égale à moins 2x moins 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les membres inconnus d'un côté, c'est-à-dire 6x plus 2x, ce moins va devenir plus lorsqu'il se déplace de l'autre côté, et est égale à moins 3. Ce plus 5 va devenir moins 5. Donc, 6x plus 2x, ça fait 8x, est égale à moins 8. Donc, on multiplie par l'inverse de 8, c'est-à-dire 1 sur 8, qui multiplie 8x, est égale à moins 8, qui multiplie 1, 8. Donc, on simplifie par 8. x est égale à moins 8 sur 8. Donc, x est égale à moins 1. Donc, moins 1 est bien solution de l'équation.